C'est ainsi que les Australiens autochtones reçoivent les autorités qui tentent de force de les faire vacciner, avec des arcs et des flèches. Camp de concentration construit pour les non-conformes en Australie. Ceux-ci comprendront 90% des aborigènes qui refusent de se faire vacciner. Ces deux vidéos sont des exemples de fausses informations qui ont circulé sur les populations aborigènes d'Australie pendant la crise du Covid-19. Regardons-les de plus près. La première vidéo vient d'un tout autre contexte. En recherchant par mots-clés sur les réseaux, on retrouve cette vidéo Twitter de 2019. Elle est publiée par un journaliste brésilien, et ces personnes sont des autochtones du Brésil qui manifestaient à São Paulo en 2019. Le gouvernement souhaitait alors transférer les services de santé autochtones du gouvernement aux municipalités. Rien à voir donc avec l'Australie. Regardons maintenant la seconde vidéo. Elle montre un centre de rétention pour migrants en Australie, le Brisbane Immigration Transit Accommodation Center, qu'on a pu retrouver sur Google Earth. Voici une photo du centre en 2017, et une photo en 2019. Le centre s'est effectivement agrandi, mais un an avant la pandémie, donc rien à voir avec une prison agrandie récemment pour accueillir des aborigènes. Ces deux vidéos sont donc fausses. En revanche, la défiance de la population aborigène face à la vaccination est bien réelle. Beaucoup pensent que le gouvernement vaccine leur communauté de force et poste notamment des vidéos sur TikTok. Alors que répondre à ces allégations ? John Patterson, le directeur général de l'Alliance des services médicaux aborigènes du territoire du Nord, regrette ces fausses informations. Il n'y a aucun argument selon lequel les forces de défense australiennes maltraitent notre peuple aborigène ou se promènent avec des armes et d'autres équipements de défense. C'est totalement faux. AMSANT et les dirigeants aborigènes, les responsables du règlement de la communauté, saluent le soutien et l'assistance que nous recevons de la police, des pompiers et des secouristes. Les autres organisations non gouvernementales, mais aussi les forces de défense australiennes, fournissent un soutien et une grande assistance à ceux qui sont dans le besoin dans ces communautés confinées. Alors comment lutter contre ces fausses informations ? Une télé locale a créé une émission pour répondre aux inquiétudes des aborigènes en les invitant à répondre à des questions face caméra. Alors quelle est l'influence concrète de cette désinformation sur les populations aborigènes ? Et bien c'est difficile à dire, mais début décembre, environ 88% de la population de plus de 16 ans non aborigènes en Australie était vaccinée, contre seulement 63% des aborigènes.